bonjour alors aujourd'hui présentation d'un kit que je pensais pas pouvoir vous présenter un jour il s'agit du hg pour high grade bracer phoenix issu du film qui est la suite du premier film pacific rime pacific rime uprising que je vous le dise tout de suite autant j'ai bien aimé pacific rime autant pacific rime uprising c'est déception sur déception alors que les effets spéciaux sont magnifiques je me le suis refait pour l'occasion il me semble que c'est sur netflix pour essayer de de revoir un petit peu tout ça avec des yeux neufs parce que je l'ai vu évidemment cinéma et parce que je me disais est ce que j'ai seulement vu ce jaeger ce bracer phoenix et il se trouve qu'il a beau être dans le film on se le voit non seulement on le voit à peine mais en plus de ça on le voit pas quand on le voit vers la fin on voit pas dans cette forme là on le voit pas donc donc dans cette configuration là on le voit dans une version un peu bricolée parce que ils sont fait attaquer il n'y a plus que des morceaux de jaeger à droite à gauche et normalement il n'a pas les deux bras j'allais dire identiques donc déjà c'est une première petite déception mais en plus de ça je ne sais pas s'il existe donc une version qui correspond à ce qu'on voit dans la fin de la fin du film pacific rime pricing je sais juste que donc les autres jaeger ont droit à différentes versions qu'on voit dans le film mais bon ce high grade donc qui date de 2018 comme le film était une surprise quand même puisque c'est bandai qui visiblement a obtenu les droits des produits dérivés et des maquettes en tout cas de ce deuxième film mais le le fait est que donc bas pour moi déjà petite déception il n'y a pas moyen de faire une scénette qui correspond à la fin du film ou alors faudrait bricoler un truc qu'est ce que ça donne d'ailleurs par contre que je vous le dise comment j'ai obtenu cette maquette je l'ai obtenu sur vintage et pourquoi je l'ai acheté contrairement à ce que pourrait faire croire le prix qui est marqué là à la main à l'ancienne je ne l'ai pas eu à 29 euros 90 je n'ai même pas eu par quelqu'un en france mais par un vendeur italien sur vinted et je les prix parce que cette personne proposait la maquette de ce baisseur phoenix à 7 euros plus exactement à 10 euros au départ et quand je l'ai tagué pour indiquer que ça m'intéressait surtout le mettre dans ma liste d'objets à suivre ça m'a été proposé à 7 euros j'ai immédiatement accepté quoi avec les frais de port ça me faisait un kit de pacific crime à 10 euros je n'allais pas passer à côté de sa particularité aussi c'est que non seulement il était à 7 euros mais par contre il est déjà monté il n'y a pas les grappes je pense qu'il manque des pièces mais c'est pas grave à ce prix là je voulais voir ce que ça donnait et on verra tout à l'heure ce que ce que ça donne donc voilà vous savez tout je les trouvais sur vinted je l'ai eu à vil prix comme d'habitude et j'en suis bien heureux parce que le prix d'origine est quand même de 2300 yens ça fait quand même dans les 20 euros quoi sinon donc là quelques images de la maquette montée ici les indications en japonais et en anglais sur les méthodes de montage et là on a quand même des images pas très très grandes mais qui indique donc qu'il a un vortex rail gun sur le buste qui peut aller à l'avant ou à l'arrière qui a différentes arbres voilà que scrapper est livré dedans on verra ça tout à l'heure et donc il y a aussi la possibilité de le montrer désassembler comme dans le film soit disant mais mais bon voilà donc du coup bah vous l'entendez le kit n'a qu'une envie c'est de sortir de prouesse donc sans plus attendre on va voir ce qu'il ya dans la boîte et montrer le kit alors qu'est ce que ça donne avec cette figurine montée que je n'ai pas monté moi même je le répète c'est une figurine que j'ai reçu tel quel voilà alors déjà on notera que même si c'est tout petit ça c'est sympa d'avoir mis scrapper et je sais pas du tout si scrapper qui doit arrêter de scrapper est donc fourni dans tous les kits de pacific rim up rising de bandai mais c'est là voilà donc c'est pas mal pour par contre le bresser phoenix je dois vous avouer que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand mais c'est assez impressionnant dans les détails dans les articulations du coup là vous ne profitez que de son dos mais le plastique n'est pas mou je dirais même qu'il est un petit peu plus dur que ce qu'on a d'habitude avec du gun plat et il a l'air d'avoir des articulations assez sympathiques avec même des options comme on a vu sur la boîte qui permettent de déplacer donc les canons et de les mettre à l'arrière donc il faut enlever des pièces et les mettre là j'imagine mais je le ferai pas j'ai peur de le casser je vous avoue et donc on voit bien que là par exemple les mains s'enlèvent quand même assez facilement ce qui me fait dire que même si je n'ai pas la notice de montage il y a peut-être des paires de mains échangeables mais voilà bon c'est un peu désolé aussi qu'il y ait des lance-missiles ici mais pas de l'autre côté le détail des pieds c'est pas mal voilà et on voit quand même que ça se démonte entre guillemets assez facilement trop facilement même c'est pour ça qu'au départ je ne devais pas le manipuler je me le ferai plus tard avec des orties fraîches mais vous voyez quand même que il a de la tronche quand même franchement c'est un méca qui ne démérite pas mais bon voilà mais je vais rien regretter parce que franchement 7 euros dépensés pour avoir ça ça va c'est tranquille sur vinted le même méca la même maquette non monté ni rien vous la trouverez pas en dessous de 35 euros je pense que ça vaut en boutique mais en tout cas c'est certainement pas à moins de 10 euros voilà donc bah écoutez je vois pas trop quoi vous dire de plus sur ce méca de pacifique rime pricing donc deuxième film j'espère que cette présentation vous a plu n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue coucou aux grands anciens qui me suivent depuis sept ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur tipeee sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec l'avis des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt je l'espère pour la présentation de notre maquette pacifique rime et je vous remercie Sous-titrage FR ?